C'est une visite surprise de la députée de La République En Marche. Cette jeune avocate de profession connaît bien le milieu carcéral. Membre de la commission des lois à l'Assemblée Nationale, Alexandra Louis s'intéresse aux conditions de détention et au suivi médical des détenus. La députée des Bouches-du-Rhône visite la prison des Beaumettes dans le souci d'étudier de près les conditions d'incarcération. Tous les députés de la commission des lois sont invités à visiter des lieux de détention. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on travaille sur les 5 chantiers de la justice qui ont été ouverts par la garde des Sceaux, dont un qui est essentiel, c'est sur le sens et l'efficacité de la peine. Donc il est important que nous députés qui avons ce droit et ce devoir d'aller voir ce qui se passe réellement dans les lieux de détention, de voir ce qui se passe bien mais aussi de voir les difficultés parce qu'on est là pour faire le constat lucide des problèmes qu'il peut y avoir et de voir comment nous en tant que parlementaires on peut faire avancer la situation. Un peu surpris par cette arrivée inopinée, le directeur des Beaumet a organisé une visite dans les deux prisons, la prison historique et le centre Beaumet II, afin que la députée puisse faire un rapport. Je suis très favorable à ce que les élus de la République se préoccupent des conditions carcérales et des conditions de travail des personnels. Après juste, la seule petite réserve, c'est qu'on a un petit délai de prévenance qui permet juste d'organiser le timing qu'il imaginait bien, ne vise pas à créer une prison Potemkin en quelques heures mais qui permet d'être structuré, organisé. Bon, ça n'a pas été le cas ce matin parce que notre travail, c'est aussi de s'adapter, de faire face aux impondérables. Donc on est assez robés à ça. La députée Alexandra Louis devra rendre demain un rapport à l'Assemblée nationale. Les députés chargés de la Commission des lois devront auditionner dans les prochains jours le contrôleur général chargé des privations de liberté en France. Un projet de loi du gouvernement est attendu en matière carcérale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !